J'ai une petite demande, pourquoi moi on file ces lunettes 3D là ? Non parce que je veux des lunettes 3D nazies. J'ai vu qu'il y avait des lunettes 3D nazies, je veux des lunettes 3D nazies. Merde putain ! Salut à toi cinéphiles de l'extrême et bienvenue pour cette nouvelle critique à l'arrache où je vais te parler du Hellboy, le reboot version 2019 réalisé par Neil Marshall. Et s'il y a un film de Neil Marshall que je te conseille c'est Doomsday. C'est une sorte de Mad Max british avec moins de budget. Ou peut-être plus de budget mais moins de talent. Et je pense quand même que j'aurais préféré le 3ème film de Guillermo del Toro. Synopsis. Hellboy doit combattre une méchante sorcière. Et c'est tout, il n'y a pas plus. Sans déconner ce film, je rigole encore parce que... Je ne l'ai pas détesté mais... Putain que le scénario il a à chier ! Vraiment ! Ah putain ! Le scénario c'est vraiment genre... Oh il y a une méchante vilaine pas belle, elle va tout défoncer, il faut que Hellboy il s'en charge. Et tu as une succession de scènes pour arriver finalement à cet affrontement quoi. Mais il ne se passe rien. Tu es là, tu vois des scènes, tu fais... Ah d'accord ! Parfois il y en a, elles ne servent à rien. Parfois il y en a où ça parle, tu as juste envie de leur dire... Mais ferme ta gueule, on s'en fout totalement ! En plus, ils ont l'impression que parfois il y a quelques répétitions. Donc ouais, non, franchement le scénario il est écrit avec le cul. Mais putain que c'est fun ! Et attention, quand je dis que c'est fun, c'est fun pour moi. Parce que je pense que les lecteurs de Mignola, ils vont se dire qu'on les a violés par tous les orifices possibles. De mon côté, je n'ai jamais lu de Hellboy. Je me base sur les films de Guillermo del Toro. Et c'est vrai que quand je regarde le film, on est plus proche d'un H vs Evil Dead d'un Hellboy à la Guillermo del Toro. C'est pour ça que je dis qu'il est fun. Il est fun parce qu'il s'assume en tant que comédie et en tant que gore-porn totalement délirant. Ça, le moins de 12, il a raison d'être là. Et d'un autre côté, tu te dis putain, mais des moments il est drôle et il ne le fait même pas exprès. Par exemple, la médium qui fait parler les morts, eh bien elle le fait en crachant une sorte de fantôme par sa bouche assez visqueux, etc. L'idée est pas mal. Et puis, c'est-à-dire que voilà, elle crache le truc, c'est assez impressionnant. Puis après, tu as un plan rapproché uniquement sur l'entité morte. Sauf qu'à un moment, tu as un plan large. Et sur ce plan large, tu as Hellboy, un de leurs coéquipiers. Et puis elle au fond de l'image, qui est là comme ça. Et du coup, ça rend le plan totalement comique parce que tu es figé sur cette personne-là, avec le truc de sa bouche qui fait comme ça. Et moi, ça m'a fait marrer. Pareil avec Baba Yaga. D'ailleurs, j'avais complètement oublié Baba Yaga depuis l'époque où j'avais regardé Bartok le Magnifique. Où que j'ai poncé cette VHS ? Et donc, on a Baba Yaga qui est vraiment dégueulasse visuellement. Elle est vraiment bien foutue. Et là aussi, c'est un point fort, c'est qu'il y a du practical effect qui est mélangé avec du CGI qui n'est pas toujours réussi. Mais genre, j'y reviendrai plus tard. Et donc, on a cette Baba Yaga qui est vraiment bien foutue. Sauf qu'il y a un truc qui ne va pas sur son corps. Elle est plutôt squelettique, mais ils ont pensé à lui mettre des boobs qui pendouillent. Mais ils pendouillent tout en étant fermes. Et du coup, ça rend l'aspect du personnage, du monstre, mais totalement, mais grotesque. Sur le coup, franchement, je l'ai vu. J'ai dit, ouais, elle fait quand même flipper. Et puis d'un coup, après, je vois ces boobs-là qui restent figés. Genre, on dirait du plâtre. Et puis, comme elle fait des mouvements et tout, t'as le truc qui ne bouge pas du tout. Et ça fait tellement fake et tellement... Pourquoi en avoir fait un squelette pour finalement lui mettre des boobs ? Et il y a plein de petits trucs comme ça à la con. Je te parlais des lunettes 3D, lunettes 3D nazies, là. Je te jure qu'il y a vraiment des lunettes 3D nazies. Et je pense que ce n'était pas volontairement drôle. Je pense vraiment qu'il a essayé d'instaurer une esthétique un peu rétro-futuriste dans les années 40, avec ces lunettes-là qui sont très scientifiques, pour un truc qui est plus orienté magie avec Rasputin. Et en fait, à chaque fois qu'ils essayent de faire des trucs sérieux, eh ben, ça ne l'est pas du tout. Sauf qu'ils ne le font pas exprès. C'est pour ça que pour moi, c'est un nanar. Ce n'est pas un film qui se veut nanar comme les Sharknado, tu vois, par exemple. C'est un film qui certes se veut fun, mais qui parfois est drôle sans vouloir l'être. Et ça en fait un film à voir. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'il faut aller le voir au cinéma, parce que clairement, c'est le genre de truc que tu regardes avec ta bande de potes à minuit, une heure du mat', voilà, un peu dépouillé, il faut le dire. Et donc, je ne suis pas sûr que ce soit un film à voir en salle. Pour moi, c'est vraiment le genre de film, c'est un DTV avec du budget. C'est un direct tout DVD avec du budget, quoi. C'est incroyable. Enfin, j'exagère un petit peu, parce que quand je dis que c'est un direct tout DVD, il y a quand même des choses qui sont vraiment bien foutues en termes de mise en scène et en termes de photographie. Au niveau de la photo, des décors, etc., je trouve que c'est vraiment bien foutu, quoi. Il y a une gestion de la lumière qui fonctionne très bien. Il y a un plan séquence avec les géants. Certes, les CGI, ça marche pas toujours, mais la scène est vraiment drôle. Et puis, on a un plan séquence un peu plus loin, qui lui aussi est plutôt réussi. On a des cadrages vraiment cools. Donc, visuellement, Neil Marshall, il a pas fait de la merde. Mais c'est vrai que quand tu suis le film, tu te dis, déjà, tu ne sais pas où il va. La psychologie des personnages, t'as intérêt à combler avec tout ce qu'a fait Guillermo del Toro avant, parce que là, c'est vraiment... Oh, je m'entends pas bien avec mon papa. Et en plus, je ne me sens pas vraiment à ma place. Mais tu sens que c'est pas exploité du tout. Donc, le film n'est pas vraiment une catastrophe, en tout cas pour moi, parce que je suis pas non plus un adorateur de Hellboy par rapport aux comics, par exemple. Mais je pense que pour les lecteurs de comics, là, ça pète un câble. D'ailleurs, pour ma séance ciné, j'hésitais avec Pikachu. Et puis, ben, je me suis dit, oui, c'est vrai que j'ai quand même une note de merde sur Captain Watch. Et puis, je me disais, ouais, ben, du coup, je vais aller voir Pikachu d'abord. Et après, j'y réfléchis quand même. C'est-à-dire que je me suis dit, le film prend tellement cher, et ce, depuis les avant-premières, au bif, ils ont hué le film apparemment, tu vois. Et je me suis dit, je vais quand même aller le voir la première semaine, parce que la deuxième semaine, il n'y sera peut-être plus. Et sur ce coup-là, la directrice de mon cinéma ne m'a pas donné tort. Donc, finalement, c'est ce que la bande-annonce nous vendait, un truc plutôt fun, assez violent, très fun au niveau du sanglant, clairement. Dès les premières minutes, tu sais dans quoi tu t'embarques, clairement. Donc, comme je le dis, pour moi, c'était fun. Mais je pense que le film va se taper un tollé monumental. Donc, la suite suggérée par la scène finale et la post-credits, walou. Si j'ai une note à lui donner sur Captain Watch, ce serait pas mal. Mais c'est genre le pas mal, tu vois, qui est genre... Ouais, ok, je me suis bien marré, mais faut bien dire ce qui est. Votre film, il est un peu à chier malgré quelques bonnes idées. C'est-à-dire le fun ? Ouais, me demande pas pourquoi j'ai essayé de faire un accent québécois. Là, je suis au bout de ma vie, je te dis, j'ai deux heures avec ce Hellboy et j'en peux plus. C'est un film totalement débile. Mais avec ses moments de gloire et puis de belles images, donc voilà. Je te dis pas d'aller le voir au cinéma spécialement, hein, clairement. Puis comme ça, ça leur apprendra de ne pas avoir laissé faire un troisième Aiguillermo del Toro. Pente de bâtard. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à la partager sur les réseaux sociaux, à me dire en commentaire ce que t'as pensé du film, ou alors si t'as même pas envie de le voir, parce que clairement, ça s'annonce très très mal, et je te comprendrai totalement. Abonne-toi à la chaîne si ce n'était pas encore fait, et n'oublie pas d'actionner la petite cloche pour être alerté des prochaines vidéos. Quant à moi, je te dis à la prochaine, sur la toile. Salut ! Attendez une petite seconde, s'il vous plaît. Je cherche le respect pour Hellboy, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada